Le gouvernement s'inquiète par ailleurs d'une répétition des actes terroristes. 7000 militaires déployés sur tout le territoire dans le cadre du plan Urgence Attentat. Renforcement du dispositif dès ce matin avec une circulaire du ministère de l'Intérieur envoyée à tous les préfets. William Molinier, nouvelles consignes qui ne le sont pas vraiment. Oui, l'exécutif veut montrer qu'il agit quitte à ressortir des dispositifs déjà existants. Selon l'Elysée, une circulaire par ce matin de la place Beauvau à destination des préfets. Ils auront jusqu'à demain soir pour organiser un groupe d'évaluation départementale de la radicalisation. Réunion qui mêle le préfet, le procureur et les services de renseignement. Rien d'exceptionnel puisque ce point de situation se tient habituellement tous les 15 jours depuis 2014. Les préfets doivent aussi lister tous les sites sensibles sur leurs ressorts pour flécher efficacement les 7000 militaires de l'opération Sentinelle et accélérer les procédures d'expulsion des individus dangereux. En fait, Emmanuel Macron veut s'assurer quelques jours après l'attentat islamiste d'Arras que l'appareil de l'État fonctionne correctement. C'est comme quand vous partez en vacances, vous vérifiez tout. Alors, on revérifie tout, concède un conseiller du chef de l'État. Reste à savoir pourquoi toutes ces précautions n'ont pas été prises plus tôt et ce dès le lendemain de l'attaque du Hamas en Israël. William Molinier du service Polyjustice d'Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !